bonjour les amis ravis de vous retrouver pour ce tout premier épisode des animaux insolites aujourd'hui nous n'allons non pas parler d'un seul animal mais de cinq de cinq plus une plante et oui parce que les plantes sont aussi fascinante que les animaux j'ai un épi là regardez si tu ne fais pas encore partie de la famille je t'invite à venir t'abonner juste en dessous ça compte beaucoup pour la chaîne et un peu pour moi aussi j'avoue un grand merci aux personnes qui ont déjà rejoint l'aventure hâte de vous faire découvrir ce qui arrive comme je vous le disais donc on va découvrir aujourd'hui cinq animaux encore méconnus à jour je vous ai fait une petite sélection qui est juste on va découvrir ensemble des spécimens aux physiques complètement atypique et d'autres qui ont des aptitudes complètement wtf et certaines que je vous ai choisis que je trouvais tout simplement beaucoup trop cool c'est parti première espèce le dragon bleu des mers ou autrement appelé glaucus atlankitus pour celle ci je vous avoue qu'on dirait une créature tout droit sorti des films fantastiques carrément de pokémon alors certes quand on mentionne le mot dragon on pense tout de suite par exemple à ceux de game of thrones ou à smog dans le hobby méga grand archi stylé qui est capable de cracher du feu et de vous décimer des cités entières en un seul souffle et non celui ci a beau être un million de fois plus petit il reste quand même bien cool ce mollusque peut également être appelé hirondelle de mer et c'est une espèce de nuderie branches qui sont en fait des limaces de mer et se caractérise par leur absence de coquilles sur cette photo on peut vous et moi le voir il a une super belle couleur bleutée non mais regardez moi ce bleu pétant le dragon bleu des mers va passer la majeure partie de sa vie à la surface de l'eau grâce à des bulles qu'il va en fait stocker dans son estomac on peut même parfois en observer échouer sur les plages et sont assez visibles puisque leur couleur bleue contraste radicalement avec celle du sable au passage si un jour il vous arrive d'assister à une telle scène et que vous souhaitez le remettre à l'eau évitez de le toucher directement parce que oui il est aussi beau qu'il est venimeux malgré sa petite taille il est capable de provoquer des chocs anaphylactique chez l'homme qu'est ce qu'un choc anaphylactique le choc anaphylactique c'est une forme d'allergie assez grave qui peut engendrer le pronostic vital s'il n'est pas pris en charge assez rapidement donc ça déconne pas quoi petite anecdote chez ce mollusque fascinant c'est qu'il va être hermaphrodite donc chaque individu va posséder les organes reproducteurs mâle femelle mais il va pas pouvoir s'auto-féconder il va mesurer habituellement entre 3 à 4 cm mais peut atteindre les 6 cm il va avoir la particularité de se nourrir de proies fortement urticantes comme les méduses siphonophores ou bien encore ses propres congénères en plus d'être complètement immunisé contre le venin de ces espèces il va stocker leurs cellules urticantes dans des vésicules qui vont ensuite se répartir sur tout leur corps cette aptitude est appelée l'oplofagie vous allez avoir également des espèces similaires comme le glocus marginatus et là va se différencier par la taille donc au final ce mollusque va se retrouver un petit peu partout mais notamment dans les eaux tempérées et tropicales partout dans le monde beaucoup ont d'ailleurs été observés dans les grands océans comme l'atlantique le pacifique et l'océan indien mais également dans le golfe du mexique la mer des caribes ou encore en méditerranée donc si on en croit sur la plage n'oubliez pas utiliser une pelle et bien suivant le crapaud cornu ou autrement appelé lézard cornu je connaissais déjà un petit peu cette espèce mais je suis récemment tombé sur une vidéo et je me suis dit il faut absolument que je vous la montre vous allez voir ce reptile est juste what the fuck en tout cas une de ses aptitudes il a une des techniques de défense les plus badass que j'ai jamais vu on va le retrouver sur le continent américain dans les régions désertiques comme le texas et le mexique rien que son physique il me fait penser à un putain de dragon j'adore les dragons sa technique numéro une pour se défendre face aux prédateurs va être le camouflage donc au final une technique qu'on retrouve chez un peu tous les animaux tant les proies que les prédateurs mais si le camouflage ne suffit pas il va ensuite avoir la faculté de gonfler et de mettre en éviter ses épines pour dissuader les prédateurs une technique qui va d'ailleurs être quasi identique à celle du poisson globe et si encore une fois cette technique ne suffit pas bah il s'en fout il en a une troisième qui reste d'ailleurs sa tactique la plus efficace je vous laisse donc découvrir ça le lézard projette du sang de ses yeux putain une mouche l'objectif de dégage l'objectif principal de cette technique va bien évidemment de dégoûter le prédateur pour pas qu'il se fasse bouffer cette méthode d'auto défense s'appuie sur un jet de sang qui projette sur un potentiel prédateur depuis son oeil il va simplement pencher la tête sur le côté comme ceci et il va ensuite propulser ce fameux jet de sang droit dans la bouche du prédateur et en plus de ça il vise bien le bourg il va pouvoir tirer avec précision jusqu'à un mètre de distance le jet est donc dû à la rupture de la paroi d'une cavité qui est remplie de sang qui est située juste sous l'oeil dans ce sinus se trouvent deux muscles qui peuvent comprimer les veines amenant le sang du globe oculaire jusqu'au coeur le sang va donc entrer dans la poche sans pouvoir en ressortir à mesure que la cavité va se remplir de liquide la pression va augmenter il suffit ensuite que les muscles se contractent répétitivement pour que la paroi du sinus seront sous cette pression et que le sang soit projeté sur le prédateur ce moyen pour le moins surprenant ne semble pourtant pas du tout pénalisé puisqu'il peut avoir recours à cette technique plusieurs fois d'affilée en un court laps de temps mais il va quand même perdre un tiers de son sens ce qui n'est pas rien voilà numéro 3 Je sais que vous avez rie donc le serpent pénis c'est un animal qui a été découvert par des ingénieurs qui travaillent sur une construction d'un barrage sur l'amazone le serpent pénis est un type de cécilie donc un amphibien qui est dépourvu de membres et qui ressemble à un gros verre de terre ou comme certains l'auraient noté pour ne pas dire tout le monde à une partie de l'anatomie masculine cette espèce est endémique du brésil elle se rencontre au para et rondonia l'espèce peut atteindre une longueur de 75 cm même rocosifredi on n'a pas une aussi grande pardon jusqu'en 2011 il n'y avait que deux spécimens connus mais en 2013 on a découvert d'autres individus dans le rio de madera on sait encore très peu de choses sur cette espèce bien qu'il y ait des chercheurs qui affirme qu'elle serait aquatique et qu'elle se déplacerait principalement avec leur odorat étant donné que leur vision est très faible plus fascinant encore le serpent pénis ne possède pas de poumons et apparemment respirer par la peau c'est donc terminé pour le serpent pénis je sais il n'y avait pas beaucoup de choses à dire mais je me suis dit que ce serait assez drôle de vous le présenter quatrième espèce le bon bix du murier ce papillon est très particulier pourquoi il est connu pour sa chenille dont le ver à soie le bon bix qui n'est d'autre qu'un papillon nuit et l'un des rares insectes domestiqués ce papillon est originaire de chine et il était déjà sur place il y a 4000 ans en chine on attribue d'ailleurs la découverte du ver à soie à l'impératrice les ou la légende raconte qu'elle buvait du thé sous son murier lorsqu'un cocon tomba dans sa tasse en voulant récupérer un fil de soie très doux s'en détacha et plus elle tirait plus le fil s'allongeait elle l'enroula donc autour de son doigt pour pouvoir tirer encore plus et elle ressentit une chaleur agréable l'impératrice en par là du coup autour d'elle et la découverte se propage et c'est là que la sériciculture était née lorsqu'il a l'état de larves il va se nourrir seulement de feuilles de murier d'où son nom au moment où celui ci va venir à évoluer la chenille va produire une sorte de bave filamenteuse il va se transformer en cocon protecteur lorsque cette bave va durcir donc on va être donc conçu d'un seul et unique fils de soie qui va être enroulé comme une sorte de bobine et peut mesurer jusqu'à un kilomètre de longueur les semaines vont passer et de là un beau pâtéon blanc sur terre du cocon déjà prêt à se reproduire j'ai mon truc qui se casse la gueule depuis tout à l'heure La femelle quant à elle attend l'approche du mâle qui lui seul peut se déplacer et trois jours après la fécondation elle pond de 300 à 700 oeufs passons à la dernière espèce Le lézard jésus-christ ou autrement appelé basilic ce reptile est béni des dieux d'où son nom ce reptile miraculeux disons le est doté de larges crêtes qu'il porte sur la tête le dos et la queue ce lézard va être sans conteste l'un des reptiles les plus étonnants de notre planète on peut le rencontrer dans la forêt tropicale d'amérique centrale où il va passer le plus clair de son temps sur les arbres juste au dessus de l'eau lorsqu'il se sent menacé il va alors se laisser tomber de sa branche et c'est là que son nom biblique va prendre tout son sens il va avoir l'incroyable faculté de courir sur l'eau il va accomplir ce miracle en frappant à la surface de l'eau avec ses longues pattes arrière ce qui va avoir pour effet de créer des poches d'air le saurien va alors prendre appui sur ses poches juste avant qu'elle n'éclate retirant de ce fait ses pattes en quelques millisecondes notre lézard est aussi aidé de par son poids car il fait entre 190 et 200 g il va pouvoir atteindre une vitesse de 10 km à l'heure sur l'eau en 1996 il ya des chercheurs qui ont effectué une étude pour savoir si nous les hommes on serait capable de reproduire ce prodige il faudrait qu'un homme soit capable de courir à 110 km à l'heure donc à la même vitesse qu'un guépard et il faudrait qu'on ait des muscles quinze fois plus puissants que la normale autant dire c'est pas demain la veille nous en avons donc terminé pour nos cinq espèces insolites et maintenant place à la plante pour clôturer cette sélection j'ai choisi de vous présenter les quels ou autrement appelé forêts sous-marines ces immenses algues abrite une diversité d'animaux incroyables le terme kelp désigne plusieurs espèces d'algues brunes géantes appartenant pour la grande majorité à l'ordre des laminariales donc les algues brunes ces kelp vont principalement pousser sur les côtes des océans tempérés comme le japon l'amérique ou l'australie certaines d'entre elles vont d'ailleurs atteindre des longueurs records pour des végétaux sous marins l'exemple de l'espèce macrocystis pyryphéra peut atteindre une longueur de 50 mètres c'est énorme leurs longues feuilles en forme de lanières sont appelés les frondes et maintiennent dans l'eau grâce à des flotteurs ressemblant à des poires d'où le nom pyryphéra qui se traduit par poire porteuse comme je vous le disais est constitué un habitat de nombreuses espèces et compte parmi les écosystèmes les plus riches et les plus dynamiques de la planète à l'instar des forêts tropicales les loutres affectionnent tout particulièrement ces forêts car elles vont y trouver de la nourriture avec abondance et vont kiffer s'envelopper dans les frondes il va d'ailleurs y avoir entre ces deux espèces une aide mutuelle la loutre elle va manger les oursins qui eux dégradent lesquels lesquels pourrait servir à un programme de désacidification des océans et de lutte contre le réchauffement climatique en raison de sa capacité à absorber le co2 l'azote et le phosphore mais comme la plupart des espèces et des forêts sur terre elles sont fortement menacées il ya également depuis les années 60 où les forêts de calques de tasmanie qui était autrefois très étendue ont diminué de 90% le principal coupable et on le sait tous le changement climatique puisque ces algues géantes ont besoin d'être béni dans des courants frais et riches en nutriments pour prospérer le réchauffement des eaux a donc également fait augmenter les populations d'oursins qui sont les prédateurs des quels ils vont ainsi ronger leurs racines et aggrave la situation dans ces menaces pèse aussi le développement côtier la pollution la pêche et les prédateurs envahissants et ils absorbent également le dioxyde de carbone qui peut contribuer à réduire l'acidité des océans et à créer un environnement sain pour la vie sous marine il ya également un jeu dont j'aimerais beaucoup vous parler auxquels j'ai joué que je trouve magnifique et c'est le jeu abzu qui a été créé par les studios giant squid qui vous emmène dans une aventure complètement épique dans les profondeurs de l'océan ce que j'ai beaucoup aimé c'est que l'inspiration de ce jeu a été réalisé dans un seul et unique but c'est de faire découvrir la beauté des fonds marins mais aussi sa fragilité dans ce jeu il n'y a pas du tout de map qui vous indique où vous devez aller et c'est que de l'intuition donc c'est ça que je trouve assez génial donc c'est tout au feeling et justement dans ce jeu vous allez pouvoir nager dans les forêts de kelp et découvrir toute sa biodiversité environnante voilà les amis cet épisode touche à sa fin j'espère que ce nouveau concept d'animaux insolites vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et nous on se dit à très vite c'est le cas n'hésitez pas à mettre pas à mettre un coin à mettre un petit pouce bleu n'est pas être pas mal une petite pouce bleu oui non non quand puis il et